Je ne compte plus mes courses, je vais dire à la volée 20, une vingtaine de fois, deuxième ma meilleure place, mais c'est la classique et c'est une de mes classiques. Il y a Marseille-Cassi, il y a Marveille-Allemande, mais c'est vraiment une course qu'il faut avoir fait. Tu te souviens d'une édition avec un petit combat ? Oui, oui. Donc vraiment, je ne sais plus si c'est 88 ou 89, avec Pierre Levis, au spring, toute la longue ligne droite qui dure quand même 1,5 km côte à côte et 15 jours avant, je l'avais battu au semi-marathon des Abîmes en Guadeloupe et là, il a pris sa revanche à Paris-Versailles. Donc je n'ai pas inscrit Paris-Versailles ce jour-là à mon palmarès et c'est un petit regret, c'est vrai, j'aurais bien changé avec la Guadeloupe. Là, on revient un peu au crossman, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de chrono, c'est aux sensations, il faut monter la côte, un peu comme le cross pour ceux qui connaissent. Donc en effet, Pierre Levis, c'était le crossman, c'était le crossman contre le coureur sur route moi et c'est le crossman qui avait gagné ce jour-là, Pierre Levis. Salut à tous ! J'ai hâte de commencer la course parce que c'est une très belle épreuve et je prends toujours un grand plaisir à courir ici. Combien de participations ? C'est seulement la deuxième fois et je me souviens bien de la côte. T'es contente de ta saison là ? C'est le début seulement, pas trop de la saison précédente mais là, ça démarre bien donc on verra tout à l'heure. Me faire plaisir sur la route, participer au championnat d'Europe de cross aussi en début de saison et pourquoi pas au France de cross au mois de mars. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup ! 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 Sous-titrage ST' 501